Salut tout le monde, ici SamJab83, bienvenue à l'épisode 9 sur MXGP 2019 aujourd'hui, c'est le circuit de Kegelms, je crois que c'est temps, c'est pas qu'elle paye exactement ce que c'est, on va voir dans quelques instants le drapeau, je me suis aimé, peut-être pas, c'est pas plus grave que ça, on va courir du deuxième Grand Prix avec Monteur d'Energie, Yamaha, Kimea, notre nouvelle équipe, on va démarrer tout de suite cette course, sans problème, on va essayer de faire un bon départ comme d'habitude, d'habitude d'en faire, on va essayer de maximum vers le mieux possible que je peux, bon, presque c'est le point de démarrer, voilà, il fait sens au fond, on va essayer de bien démarrer, je peux même pas forcément trop vite, j'ai même pas si mal démarré non plus quand même, les risques de départ, oh, ça commence vraiment mal, on va récupérer tout de suite avec un petit rembobinage, un petit peu humide, malgré que j'ai pas fait beaucoup mieux à pas tomber, j'ai pas eu le haut shot cette fois, mais c'est pas grave, on y est récupéré, cette course, maintenant, deuxième ici, au premier, j'ai pas eu de misère à me récupérer, c'est le début de course un petit peu merdique, le prochain cours je vais essayer, je vais essayer de tomber et de ne pas réutiliser un rembobinage, le prochain cours je vais essayer de faire ça comme ça, je peux même l'enlever s'il le faut, je tombe, je vais me récupérer, mais ma faute, ce que j'ai fait, dans un des virages, ou quelque chose comme ça, c'est un petit saut bien réussi ici, on tourne rapidement dans ce virage assez, il y a quand même beaucoup comme vous voyez, on va repartir rapidement avec un petit saut ici, un bon atterrissage de l'autre côté, c'est bien fait, il y a un saut ici, on va attirer complètement de l'autre côté, et ici on atterrit comme il faut, il y a un bon atterrissage douce, il y a un petit saut ici, bizarre à prendre quand même, mais quel gros saut, on va passer par dessus, un saut poussant de l'autre, c'est un bon atterrissage toujours, un saut ici qui va quand même atterrir, il y a atterrir quand même bien, on va au niveau rapidement ici, je vais augmenter le niveau un petit peu, comme ça les coureurs sont plus près de moi, je ne sais pas si c'est, je ne vais pas avoir augmenté le niveau, mais je ne suis pas sûre que dans la prochaine vidéo, il va avoir augmenté, donc vous allez voir un petit différent, il devrait être plus loin, de plus près de moi, je vais essayer d'être meilleur, je suis le conducteur encore, je le suis normalement, mon virage ici est simple, c'est vite, il faudrait tourner rapidement quand même, je pense qu'il aurait passé l'autre shot, donc le tour est presque terminé, quelques virages quand même, on va l'avoir, un autre virage ici, un autre, je crois que ça va être un des derniers virages dans cette course, c'est exactement, un ici, peut-être qu'il y aura un autre après, ensuite ça va être le tour qui va être complété, on est ici sans problème, voilà la pancarte du tour, avec un tour de 1.44, quand même pas si mal, mais il est tout, excusez-moi, je suis en train d'ajuster mon son, à l'extérieur de la vidéo, je n'entendais plus la moto, bien l'entendre quand même, quand je tourne cette vidéo, c'est agréable de l'entendre, un petit peu, on saute ici, sans problème, on atterrit doucement ici, maintenant, on essaie de sauter comme il faut, sur ce saut, ça va être très évident à prendre, c'est pas si mal, et le saut est fait ici, on fait un weepsie maintenant, tout de suite, je vais attendre un petit peu avant d'en faire un, weepsie comme il le faut, au circuit, quand je vais avoir l'impression d'avoir bien compris le circuit, qui est quand même pas trop complexe, mais avec le tout, ça va être bien long, j'ai un saut, quelque chose comme ça, je vais en faire, pas sûrement obligatoire, mais il faut que ça rajoute un petit style, un petit passage assez doux quand même, un petit peu loin, à l'extérieur, là, ça va bien, le saut aussi, c'est pas vraiment un saut, c'est comme plus un N-Boss, on saute un petit peu, vous êtes ôtés, désolé, on retourne rapidement ici, car le remontage a été plus lent, je vais essayer d'y aller plus rapidement un petit peu, les gens devaient être moins longs dans les virages, on va rapidement ici, on va passer, on bouge un saut, on va faire un whip cette fois, on va rapidement ici, sans problème, on s'amène ici sans difficulté, là, un saut ici avec un petit whip qui était pas nécessaire, mais j'ai bien pu le faire, j'ai réussi à venir le faire, bon, deux tours de compléter, il y en reste deux à faire maintenant, on va passer bien comme vous voyez pour l'instant, trop de difficulté pour tout l'accident, jusqu'au début, sinon j'en ai pas eu d'autres, on va tenir juste comme ça, au moins l'accident possible, on va à fond ici, et voilà, un atterrissage bien doux ici, ça se rend vraiment bien, vous voyez, ici ça se rend un petit peu moins bien par exemple, je voudrais être comme atterrissage un petit peu, pas si mal avec tout, ça se rend bien fait ici, un petit whip, il a réussi ici quand même, c'est quand même une bonne place d'en faire un, ils se font quand même bien, dans cet endroit, on saute ici, il y a un bon atterrissage, bien doux comme tout à l'heure, on fait bien les sauts, ça va bien, un bon atterrissage, on n'attirait pas entre les deux, on va plus bien ici, on va à fond, et on saute ici, sans problème, en trop de difficulté, on y arrive, on saute ici, il y a un saut bien, une petite bosse ici quand même, pour trop dur à prendre, la ligne d'arrivée, la ligne de départ, la ligne d'arrivée, est après la ligne de départ, il y a une grosse partie pour débuter, ensuite le tour va débuter, après avoir passé, la pancarte, qui s'en vient justement, dans très peu, j'essaie de battre mon temps de 1.44, je n'ai pas réussi à faire, dans le deuxième tour, c'est encore le même temps, donc on va essayer de battre ça un peu, je vais battre les centièmes à la fin, peut-être pouvoir y arriver, j'en suis pas sûr, non je ne crois pas non, peut-être encore non, je n'ai pas le temps de le passer, mais c'est pas grave, c'est possible non plus, comme tour, avec un temps de 1.47, et 608 centièmes, mon dernier tour maintenant, c'est de bien faire ce tour, d'erreur, c'est quand même possible, mettons, j'ai fait un petit peu ici, mais ça s'est bien récupéré quand même, on saute ici, à pleine vitesse, un atterrissage bien douce, à la fin, on saute ici, oh cette fois, j'ai bien réussi ce saut, et pris cette fois, un petit whip ici, je crois, et non, j'ai pas réussi à le faire, désolé, j'ai eu quelqu'un de suivi, avec le bouton, ça ne me prend pas bien, donc je ne peux pas faire de whip, bon, on va débrouiller le rabat, c'est pas si mal, et pas trop non plus, on part rapidement ici, on va y aller à fond encore, faire un meilleur tour, dans le dernier, un petit whip ici, c'est pas la meilleure idée, mais c'est pas si mal, je n'ai pas tombé rien, et je n'ai pas fait, de si grosse erreur que ça, c'est pas ceci, on lève, on saute juste un petit peu, avec la moto, ça ne m'en va beaucoup, il y aller à fond ici, il va à fond, c'est dans ce virage, ça en prend tout le temps, pour ralentir, je ralentir un petit peu, pourquoi j'ai eu ce, pour voir mon virage, c'est rapidement, dans ce virage ici, on revient, on revient très bien, ce tour, on rentre maintenant, on va battre mon temps quand même, ok, je vais à une, 38, et, je crois qu'on fait ce virage ici, et non, je ne mettrai pas mon temps, mais c'est pas plus grave que ça, on va faire un peu gagner, c'est pas l'important de, ça va du plaisir aussi, comme on dit, un petit whip à la fin ici, un gros comme vous voyez, un gros atterrissage, on va passer maintenant, à la deuxième course, on se voit dans quelques instants, bienvenue à la deuxième course, sur Kegums, Kegums, notre deuxième course maintenant, c'est de bien faire, on essaie de faire un meilleur départ, dans la première, un petit peu moins tôt, quand je fais ça trop tôt, je fais un mauvais départ, et ça prend du temps, à récupérer les autres, très bon, on va mettre ça sur le neutre, et on va mettre ça, mettre l'essence à fond, l'élérateur est allé, à peu près quand on pense qu'il est allé, et voilà, un petit peu tôt, un peu tard, un petit peu tôt encore, mauvais départ quand même, moins bon que tout à l'heure, je suis quand même 9e ici, 8, 6 maintenant, 4, au 4e position, ça a quand même, bien mal débuté, il est récupéré, maintenant, à deuxième position, à l'avant, avec Watson, que je dépasse, voilà, on repart ici, je redépasse pour vrai maintenant, essayer de, bien courir encore cette fois, marcher ligne de départ, et voilà, on va, vraiment faire un tour maintenant, on tourne rapidement ici, j'ai pris le virage cette fois quand même, c'est plutôt rapide ici, je suis tombée un petit peu à l'extérieur, mais c'est pas grave, j'ai récupéré le circuit, dans tout problème, je suis revenue, et ça ici, un peu d'atterrissage, on ne le sent, du même pas là, c'est vraiment doux, comme attrissage, ici, un petit peu moins, je l'ai bien pris, donc, un petit peu moins rude, un saut ici, un atterri complètement de côté, c'est bien fait, un petit whip ici, avec un excellent atterrissage, je sélectionne mes meilleurs whips, que j'ai fait, dans ce NXGP 2019, je vais essayer comme ça, essayer d'en faire des beaux, comme je viens de faire, un whip et un atterrissage, presque parfait, je ne vais pas venir à plus du tout, on saute ici toujours, c'est sous cette pancarte, et faire un petit whip, et voilà, je mets moins la moto de côté, mais je vais me frapper, me frapper contre les pancartes de côté, je vais me buter, donc je préfère, atterrir un petit peu plus croche, de ne pas tomber de la moto, quand même, c'est désagréable, faire un tour et tomber de la moto, on est en bas de main ici, dans toute perte de temps, on vit rapidement, on vit bien, on tourne bien, on est ici rapidement encore, un petit saut bien pris ici, qui fait pas de mal, on tourne rapidement ici encore, sans perdre trop de temps, à tourner quand même, ça serait désagréable, de trop tourner là, on prend un saut ici, sans problème, il y a un premier tour de complété, trois tours à faire maintenant, sur quatre, déjà pas si mal, j'ai un tour de fait, c'est aussi plaisant quand même, c'est parti avec un bon tour, essayer de battre, montant de 1.44, je ne me réussis toujours pas à avoir, c'est pas plus grave que ça, on ne pètera pas les plombs pour ça, c'est pas plus grave que ça, donc, on va continuer à essayer, de le battre quand même, en plus, ça aussi j'aime bien prendre, qui est doux, juste avant, le whip ici, je prends assez bien encore, aussi bien que la première fois, mais pas si mal non plus, c'est pas pire, pas pire, pas pire, on continue ici, on saute, un bon circuit quand même, je trouve, ça qui va bien, plutôt complexe non plus, je pense que le dernier en Russie, il était plus complexe un petit peu, je crois que le prochain, c'est en Allemagne, je crois, je ne suis pas sûr, je crois que l'aussi est plus complexe un petit peu, c'est vrai que les circuits allemands et russes, on est un petit peu plus, complexes que les autres, aujourd'hui je ne me rappelle pas c'est quoi, le nom du pays, le Kegums, le nom du circuit, je ne me rappelle pas, l'endroit en tant que tel, il va à fond ici, sans perdre trop de temps, il y a de l'eau sur le circuit que vous voyez, il y a de l'eau juste ici, il y a quand même du décor, dans la terre, qui est mouillé, on saute rapidement ici, c'est tout de rien, le tour est presque terminé, comme vous voyez, je ne vais pas encore battre mon temps, donc ça, ce n'est pas plus grave que ça, peut-être, j'aurais peut-être le temps, ça n'est pas loin, je n'aurais pas le temps, mais ce n'était pas de beaucoup quand même, j'ai fait moins bien que le dernier tour, c'est spécial, je aurais fait un meilleur tour, mais non, le tour est complété maintenant, ça revient bien, il ne reste pas grand chose à faire dans cette course, on va à fond ici, avec cette moto qui va assez bien malgré tout, un saut ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai ralenti, je n'ai pas sauté comme tout à l'heure, ce n'est pas aussi bon, on saute ici, ça ne s'arrange plus rude un petit peu, un saut bien réussi comme celui-ci, un déterrissage vraiment doux ici, un petit whip pour ce petit saut, qui se prend bien encore ici, ça finalement est quand même assez gros, je ne sais pas un petit saut tant que ça non plus, mon saut ici, mais ça, ça va bien, le tour va assez bien, on va essayer de battre notre temps, ça fait que cela va être le bon je crois, on va voir dans le poil au, ça fait que ce tour va être terminé, un petit whip ici, fait qu'il y a un bon atterrissage, on va perdre des vitesses, et non plus de contrôle, on va changer de numéro dans quelques temps, regardez, on ne voit pas les numéros et le nom derrière, on va changer ça de couleur, je vais voir la couleur soit blanc ou vert, quelque chose comme ça, on va regarder ça, on n'est pas dans la prochaine course, mais vraiment pas long, ici de toute façon, dans la prochaine course, on va changer de numéro, c'est bien, parce que là, on ne le voit pas, on voit qu'il y a du noir, mais on ne voit pas, c'est quoi qui est écrit, où est le numéro vraiment, je le sais, parce que c'est moi qui le met, mais sinon on ne le voit pas, bon, le tour, c'est, le tour est presque completé aussi, il fallait un petit peu trop loin dans ce virage, il y a le saut ici, qui se prend bien, on joue un petit peu en dehors du circuit, mais dernier tour à faire maintenant, il y a un petit whip ici, bien plaisant à faire, on tourne rapidement ici, et ici aussi, on repart tout de suite avec l'accélérateur, au fond, au fond, mais en allant assez rapidement sur l'accélérateur, pour sauter plus loin cette fois, et un bel dérissage quand même, un petit peu sur le bas côté, un petit saut, il y a trois petits sauts ici, quatre, cinq je veux dire, un bon saut ici à prendre, qui se prend bien, et le whip, qui en suit, avec une bonne dérissage encore, un dérissage sur cette zone de whip, que je fais, ça va bien, un petit peu extérieur, ça a été plus rapide on dirait, on a plus l'extérieur qu'à l'intérieur, on a plus l'extérieur qu'à l'intérieur, rapidement ici, cette zone de boss, ça va vraiment bien, comme vous voyez, un petit whip ici, d'interrissage pas si mal là non plus, mais tout, il en reste vraiment pas long à faire, pour ce grand prix, le neuvième grand prix, du circuit MX2, non, pas long, on va se rendre, plus d'épisodes, vu que je vous prévois déjà faire deux épisodes, 10, 11, troisième grand prix, donc, il y a trois jours encore, et on va intervenir, le circuit MX2, on va y aller avec les MXGP, j'ai hâte de voir, je vais regarder quelle moto je vais prendre, et je vais prendre une équipe, au début de la saison cette fois, mais je ne restera pas avec cette équipe, vu que les MX2, les équipes MX2, les équipes MXGP, ne sont pas nécessairement les mêmes, et c'est ce qui complète, cette dernière course, sur ce grand prix, avec un whip pour terminer, et un bon d'interrissage, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait, que j'ai fait un bon d'interrissage, on va regarder, le classement toujours, on va regarder les points que j'ai eus, là, c'est que, c'est le coup, j'ai eu 50 points, comme toujours, on va regarder le classement, ensuite, on vient, assez rapidement, 441 points, donc, 8 victoires, bon, merci à tous d'avoir regardé ces épisodes, ce que vous avez apprécié, salut tout le monde, à la prochaine, c'est le même, c'est l' untérim, c'est le même, une ou... c'est le même,